Ça va mieux de même. Salut tout le monde, c'est Faites-ça Brasseur. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel, vidéo, explications, pour vous montrer un petit peu plus les 10 trucs et astuces pour bien réussir sa bière maison. Je le sais que certaines personnes quand on commence peut être un petit peu intimidé par la bière. On lit beaucoup de choses sur plusieurs forums. On veut bien faire les choses. Des fois, ça nous porte un petit peu à confusion. Les nouveaux termes et les nouvelles techniques, les nouvelles pratiques, les mentalités aussi qui pourraient des fois vous porter à confusion. Alors, j'ai décidé de vous faire un petit vidéo pour vous rappeler les 10 règles de base ou les 10 petits trucs et astuces pour bien réussir à faire sa bière à la maison. Faites qu'on commence tout de suite par le numéro 1. Mais juste avant. Juste avant. Vous savez que je fais mes vidéos de bonheur le matin. Que j'ai un pub maintenant. Je suis un peu fatigué. Fait que... Toujours prendre son café le matin avant de commencer sa journée de travail. Moi, je le prends en travaillant parce que je le bois en noir. Toi, comment tu le bois ton café? Je voudrais aussi remercier les Patreons. Les Patreons. Merci mille fois pour vos dons, vos aides, votre support. C'est tout le temps, tout le temps super apprécié. Inquiétez-vous pas pour le monde qui paye pas des gros gros vidéos. Juste un petit 2$, ça me fait du bien. Puis ça me permet de vous faire des vidéos comme ceci et continuer à faire de plus en plus de vidéos. C'est pas grand chose 2$ pour vous probablement. Mais au nombre de personnes qui en donnent, ça peut faire une grande différence dans l'équipement, dans la vidéo. Et aussi dans les nouvelles vidéos. Les nouvelles... Je vais acheter quelques nouvels équipements que j'ai vu passer. Et j'aimerais ça vous faire des reviews. Alors, il y aura pas... Il y aura pas tout le temps des vidéos juste sur le Patreon. Si tu veux t'abonner, la dernière vidéo que j'ai faite, ça va vous montrer un petit peu plus comment ça va s'aligner pour les recettes. Avoir un peu plus de contenu. Alors oui, c'est intéressant. Il va y avoir d'autres vidéos de Patreon comme le compte de Lover qu'on va faire. Explication des Lover, multiplication des Lover. Mais on va faire quand même certaines parties sur notre channel normal que... Même si t'es pas nécessairement Patreon, tu vas avoir accès. Alors, pour cette vidéo-ci, c'est les 10 trucs et astuces, comme je te disais tantôt, ou les 10 méthodes. Fait qu'on commence tout de suite avec première affaire à faire, c'est de faire une bière que vous avez le goût de faire. Là, ça a l'air con, qu'est-ce que je vais te dire, qu'est-ce que je dis là, mais... Beaucoup de personnes rentrent au brasseur en me disant c'est quoi la bière la plus facile à faire? Ou c'est quoi tu conseilles comme première bière? Ou... Ben, vas-y avec un style de bière. Tu sais, elle commence par qu'est-ce que t'as le goût de boire dans 5 semaines. Pis ça, ça va faire toute la différence parce que si t'as le goût de boire cette bière-là, tu vas plus porter attention à comment faire ta bière. Laisse-toi pas influencer par les différents réseaux sociaux, par les différentes places qui parlent de brassage, dont moi. Souvent, je vais te dire, ah, les bières, les bières avec des ajouts dedans, moi, je déteste, c'est pas la vraie bière, blablabli, blablabla. Écoute, tu fais ta bière pour toi, pour t'amuser, pour ton goût personnel à toi. Laisse-toi pas influencer par les autres personnes alentour de toi. Surtout, si t'as le goût de faire une bière au poivre romarin, ben, fais-le, amuse-toi, ça va faire une bonne bière à déguster. Je vous conseillerais aussi, pour quelqu'un qui commence à faire de la bière ou qui est moins habitué avec la conception de recettes, de prendre des recettes déjà éprouvées. D'aller peut-être pas sur l'application de Grandfather, ni celle de Bear Smith pour aller chercher des recettes déjà faites, à moins que vous savez que c'est une recette qui fonctionne déjà. Je vous conseille d'aller prendre peut-être des livres de brassage ou des revues professionnelles de brassage. Professionnelles, en voulant dire revues amateurs professionnelles. Vous me comprenez. D'aller chercher cette recette-là, surtout au début, pour connaître les ratios, pour savoir combien de pelles qu'il met, comparément à de grains noirs, de grains torréfiés, pour quel style de bière. Et ça va vous aider à comprendre vraiment plus rapidement les ratios à mettre dans une recette de bière. Comme première bière, là, ça va comme venir contredire ce que j'ai dit au début. Mais essayez d'éviter de faire des gros dry-ups, des grosses mises à froid pour les premières bières. Surtout si vous avez un équipement de base qui est des fermenteurs en plastique ou des touris de vitres. Les gros, gros, gros mises à froid, les gros dry-uppings, vont être plus propices à oxyder. Évitez surtout comme première bière de faire ces sortes de bières-là. Peut-être réduire les dry-ups pour avoir quand même un petit goût qui ressemble, mais pas aller dans l'extrême comme les nouvelles tendances le veulent. C'est un petit truc conseil. Sinon, ça vous prend juste plus d'équipement. C'est pas plus difficile, mais ça va vous prendre un petit peu plus d'équipement. Et la méthode la mieux, là, quand on parle de faire ce qu'on goûte, c'est de se faire du fun, se faire du plaisir, s'amuser en faisant notre bière. C'est vraiment l'essentiel. Parce que, de cette façon-là, si t'as du plaisir à le faire, tu vas t'appliquer en le faisant. Et pour s'appliquer, on tombe au deuxième point. Le point vraiment essentiel que toute brasserie, que toute brasseur amateur, et même quand tu vas faire du vin maison ou peu importe, la nourriture, le nettoyage. Assure-toi que ton nettoyage est bien fait, bien effectué, et il ne faut pas prendre des moins bonnes systèmes de nettoyage qui existent déjà. On va y aller avec le PBW, avec le Starsan ou l'Oxysan, au stérilisé. On lave à l'eau chaude. Fait que pas laver à l'eau froide, c'est plus long, ça se dissout moins bien. Fait qu'on lave à l'eau chaude. On rince entre les deux. C'est pas une grosse chose à faire. Ça va enlever les surplus de savon qu'il peut avoir. Par la suite, on va stériliser et on va y goûter. Je le sais que c'est long, je le sais que c'est pénible, mais un, ça va garder votre équipement vraiment plus longtemps. Ça va la conserver et vous n'aurez pas de surprise de pompe qui arrête en plein milieu du brassage parce que vous avez mal effectué votre lavage, surtout à la fin de la brasse. Si tu brasses à toutes les semaines, puis bien stérile avant de le ranger, puis il n'y a pas de poussière à l'intérieur, vous pouvez commencer à juste la stériliser et brasser. Mais pour 5 minutes de plus dans votre journée de brasse, je vous conseille fortement de tout le temps nettoyer PBW eau chaude, on rince à l'eau froide, on stérilise, on égoutte, on met notre eau, on commence à faire notre brasse. Truc astuce que je peux vous donner pour bien réussir votre bière, c'est la principale matière première pour faire votre bière. Et là, ça me rappelle, en fin de semaine, j'ai donné un petit atelier au musée d'archéologie de Roussillon, on faisait déguster de la bière, on était avec d'autres collègues brasseurs, et j'avais emmené des ingrédients pour expliquer un peu au monde comment ça se faisait de la bière, puis tout le petit tralala, un petit happening, si vous voulez, que le monde fait déguster de la bière, puis expliquer un peu c'est quoi faire de la bière. Et quand je demandais à la personne qui était là, on a quand même eu environ 200 personnes, quelle est la principale matière première pour faire de la bière? Les deux, deux les plus répandus, c'était l'orge, puis l'autre c'est l'un, ouais, l'houblon. Et non, la principale matière première, c'est ton eau. Tu vas aller dans des magasins spécialisés pour acheter ton orge, ton houblon, ta levure, tu vas commander en ligne, tu vas t'assurer d'avoir la meilleure qualité, d'avoir la meilleure mouture. Mais, trop souvent, on va négliger la principale matière première qui est l'eau. Et ça, c'est un impact directement sur ta journée de brassage, sur tout le processus de brassage. Je le sais qu'il faisait de la bière, là, à 10 000 ans. Je le sais. Mais probablement que tu n'aurais même pas bu de cette bière-là. Fait que si tu veux faire une bonne bière, t'assurer d'avoir une bonne journée de brasse qui se passe, qui se déroule bien, l'eau de brassage, l'eau de rinçage, je vous conseille fortement de prendre un eau qui est propre, qui est sans clore. Fait que, le plus facile, c'est tout le temps d'utiliser de l'eau en bouteille. Peu importe la sorte que vous avez à l'entour de chez vous. Chez moi, on vend, je suis au brasseur, je vais vendre de l'amaro. On a tout le temps, si vous en voulez pour brasser, vous pouvez utiliser l'amaro. Puis, ça ne coûte pas trop cher, puis vous avez tout le temps le même profil d'eau pour toutes vos bières. Si vous voulez commencer à jouer avec votre profil d'eau, vous avez tous les minéraux côté de la bouteille, ça vous permet d'avoir une facilité à commencer à jouer avec vos minéraux et changer le profil de votre eau. Tu peux aussi acheter des filtres au charbon, pour commencer, parce que si tu es dans la région du fleuve Saint-Laurent, puis ta municipalité s'approvisionne en eau dans le fleuve, on a une des meilleures eaux de brassage au monde. Alors, c'est aucun problème de brasser avec l'eau du fleuve, surtout s'il n'y a plus de l'eau dedans. Par contre, si vous voulez commencer à jouer avec vos minéraux, il y a quand même une grosse fluctuation par les saisons, par les années. Fait qu'il faut tout le temps prendre un petit test d'eau. Ça va bien. À la brasserie, on utilise l'eau du fleuve Saint-Laurent, qui n'est pas directement, on s'entend, ça passe par le système de filtration de la ville, puis on nous l'envoie. Mais vous avez compris le principe, on fait filtrer, puis on envoie nos échantillons d'eau pour avoir les minéraux le plus possible à toutes les saisons, à toutes les deux saisons. Ça fait quand même six ans que j'ai la boutique, puis on a vu quand même des petites fluctuations dans le processus. Rien de dramatique, mais si vous voulez bien faire les choses, il faut avoir les bonnes telles. Alors l'eau en bouteille, pour commencer, conseil, vraiment bon. Après ça, être rigoureux. Hey Fitt, tu me parles d'être rigoureux, puis ouais, ça c'est un truc, une astuce, si tu veux bien réussir. T'sais, être rigoureux, ça veut dire peut-être pas trop boire pendant ta journée de brasse. t'sais, j'ai-tu mis mon houblon? J'ai-tu, j'suis rendu à combien de sparge? Dix ou vingt litres? Quand on boit un peu trop, oui on se différend, mais peut-être être, boire un petit peu moins, surtout pour les premières journée de brasse, ou la quatrième. La quatrième, c'est la pire, on dirait qu'on, on a de la bière à boire, puis on s'amuse. Fait que je vous dirais de pas boire trop, prendre beaucoup de notes, quand vous avez une question, achetez-vous un iPad, ou prenez-vous une feuille de brassage, votre téléphone cellulaire, quasiment tout le monde a un téléphone cellulaire maintenant, prenez des notes pendant que vous brassez, sur les questions, sur combien de temps que ça a pris faire votre match, combien de temps que ça a pris pour un sparger, le pH, si vous avez un pH mètre, le pH de votre eau. C'est une question, quand est-ce que je fais ça? J'ai-tu pris mon échantillon? Est-ce que j'ai pris mon post-boy? Toutes ces choses-là, prenez-les en notes, comme ça, ça va vous permettre que si vous avez un problème, bien vous allez avoir des notes pour vous référer, puis dire, ah, c'était ça mon trouble. Vous pouvez aussi prendre des notes de dégustation aussi, savoir comment ça s'est passé votre dégustation, la fermentation. Fait que, utilisez tout le temps un cahier de notes de brassage. Ça peut être sur un iPad, ça peut être sur votre ordinateur, ça peut être sur des feuilles, ça peut être sur un téléphone intelligent. Il y a plein de méthodes maintenant qui vous permettent de prendre des notes, puis de vous améliorer. Alors ça, c'est un bon truc, une bonne astuce pour améliorer notre bras. Prendre les densités. J'ai été un des premiers quand j'ai commencé à brasser à ne pas en prendre de densités. Mais, c'est quand même important de prendre des densités, surtout si on s'en va du côté du brassage professionnel, on a plein de notes à prendre, plein de densités à prendre. Si vous êtes inquiète que votre fermentation n'a pas commencé, avec le test de gravité, vous en reprenez un autre, vous allez le voir, que ça a diminué. Les leveurs ne vont pas réagir tout le temps identiques, pareil. Alors, le test de gravité, c'est quand même important, puis ça va vous permettre aussi de savoir quel alcool que vous avez. Fait que, dans le processus, test de gravité, prendre des notes. Point 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! Le cinquième point, le mash! Si tu veux bien que ça se passe dans ta journée de brasse, il faut que, pendant que tu fais ton empattage, ton mash, il faut que tu respectes la température de ta recette. Et, je le sais, qu'il y a beaucoup de thermomètres qui ne donnent pas la même valeur. Fait que, s'assurer d'avoir un bon thermomètre pour faire la... ton mash, parce que, quelques degrés de différence peut vraiment tout changer dans le mash. c'est vraiment une partie la plus importante. Quand on salette un grandfather, c'est principalement pour le mash, parce que, c'est très précis, très... il n'y a pas de données erronées dans cette machine-là pour utiliser. Si vous utilisez d'autres machines que, des fois, les contrôleurs sont en-dessous, ou les prises de lecture, l'instrument de mesure, il se trouve, être en-dessous des éléments chauffants, juste revérifiez avec un autre thermomètre si vous n'avez pas une trop grosse différence. ça peut arriver, puis ça, ça va empêcher, justement, d'avoir la bière que vous vouliez. Faire les tests d'iode aussi durant le mash, vraiment important, ça va vous assurer que, si votre diode est faite, votre pH était relativement bien. bien, oui, je pourrais rajouter le pH-mètre, mais quand on commence, on ne veut pas se rajouter plus d'ouvrage que nécessaire, et pour 90% des bières que vous allez faire, vous n'aurez aucun problème. On s'en va voir le sixième truc astuce pour bien réussir sa bière. On va aller avec le sparge. L'eau de rinçage, on va y aller avec un eau sans clore, encore propre. On va prendre un eau plus chaude parce que ça va être plus facile de récupérer des sucres. On va faire un vidéo test pour vous l'expliquer. D'après moi, vous allez aimer ce genre de vidéo-là. C'est un petit test avec deux Grandfather qu'on va brasser en même temps, un avec de l'eau de sparge, l'autre sans eau de sparge, pour voir les différences qu'on va avoir entre les deux densités finales. Ça va vous aider. Il ne faut pas être trop chaud non plus parce que sinon, on sort des tannins du grain et de l'écorce du grain et on ne veut pas ça non plus. Pas aller trop vite, je vois beaucoup de monde sparger à 5 minutes. L'eau, il faut qu'elle prenne le temps d'absorber tout le sucre qu'il y a sur votre grain, le sucre qui reste dans votre mash. Fait que sparger à une vitesse régulière, il ne faut pas avoir un flow trop vite. Je le sais, dans les machines tout en un, ce n'est pas évident à contrôler, mais essayez d'y aller le plus normal possible. Ça peut prendre une demi-heure, 45 minutes pour sparger. Ça, c'est tout à fait normal. Fait que, inquiétez-vous pas, c'est une étape un petit peu plus longue mais qui vaut vraiment la peine d'être bien fait. Après le sparge, on a l'ébullition. des petits trucs sur l'ébullition. Surtout quand on commence ou si on est moins habitué, utilisez des sacs pour mettre vos houblons. Ça va vous permettre des sacs, des hops powder, des cotons fromage. Ça va vous permettre de, si vous avez un système tout en un, il y a souvent des pompes, de ne pas bloquer votre pompe, de ne pas faire des décantations à l'élément et que ça va faire, ça va calciner. D'avoir moins de, quand vous allez transférer dans votre fermenteur, d'avoir moins de choses en suspension. On parle de houblons, mais on peut parler aussi des écorces d'orange. On peut parler de la coriandre. On peut parler de plein d'autres facteurs qui vont venir en sorte que si ça se ramasse dans votre pompe, ça peut la bloquer. Puis ça, on ne veut vraiment pas ça. Et on ne veut pas une évaporation trop forte non plus. une évaporation, les systèmes tout en un, Grandfather surtout, si vous mettez le petit coat, l'évaporation est parfaite. Fait que vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un très gros bouillon parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va faire plus d'évaporation, on va plus concentrer notre mou de bière. Fait que, qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir la bonne densité au bon volume final. Et une ébullition pas assez forte, ça va vous amener des faux goûts. Mais, je n'en ai jamais goûté dans le Grandfather de ces faux goûts-là. Inquiétez-vous pas, je sais que beaucoup de monde disent, c'est pas assez fort, je vais mettre mon couvert. Vous mettez pas de couvert, vous y allez, température ambiante, c'est parfait. Si vous le faites dehors dans une température comme présentement à l'automne, je vous conseillerais peut-être juste à rajouter un petit coat à l'entour. Quand on veut bien réussir sa bière, c'est très important de, une fois qu'on a fait notre ébullition, de bien refroiser notre bière. Je le sais qu'on peut, il y a différentes méthodes, mais la meilleure méthode, c'est celle qui est la plus rapide. Et non pour sauver du temps, mais pour le DMS qui peut se recréer. Alors, refroider ton mou de bière le plus rapidement, c'est le plus important. Alors, on va utiliser des refroidisseurs à contre-courant, des refroidisseurs à plaque, des refroidisseurs à immersion qui vont vraiment bien aussi. C'est une section qui est très, très, très importante. Je sais que des fois, l'été, on est pris avec notre température d'eau qui n'est pas évidente à refroidir. Mais, c'est quand même important de bien refroider notre notre mou de bière à une vitesse assez rapide. Fait que, refroidissement, on prend pas de chance. Puis, au refroidissement, c'est là que ça devient dangereux d'avoir des bactéries. Alors, on évite tout contaminant alentour. On s'assure que notre mou de bière sera pas contaminé par peu importe ce qui peut se trouver dans votre environnement quand vous brassez. Si tu veux bien réussir ta bière, un autre petit truc, c'est d'utiliser des levers qui sont faites pour le style de bière que vous voulez et, le plus possible, essayer de contrôler votre atmosphère pour permettre à votre lever de bien fonctionner. On voit beaucoup de faux goûts reliés à la lever et c'est une partie vraiment importante. Comme je vous ai dit, votre mou est stérile. Rendu à cette étape-là, si on utilise un dense-maître qu'on n'a pas bien nettoyé puis on échappe un échantillon ou une éprouverte pas bien nettoyée qu'on a pris l'échantillon puis ça a coulé à l'intérieur, on peut avoir des bactéries. Stériliser notre sachet de lever avant de le mettre quand on va l'ouvrir, nos ciseaux, nos mains, tous les instruments qu'on va utiliser pour déposer notre lever à l'intérieur. Choisir la lever d'après le style de bière qu'on veut faire et aussi d'après les paramètres qu'on veut. On va faire une autre vidéo sur les levers plus en général pour vous expliquer vraiment l'importance de bien choisir sa lever mais aussi l'importance de bien comprendre les renseignements qu'on retrouve soit sur le sachet ou sur les sites des fabricants ou sur le site du brasseur. L'autre chose qui est important, c'est de ne pas avoir une lumière directement, surtout la lumière du soleil directement dessus. Une lumière ambiante, c'est correct. Surtout s'il n'y a pas de UV. Mais on veut avoir le moins de lumière directement dessus. Première des choses, ça va faire en sorte que votre houblon va sortir des mauvaises saveurs. Un peu comme Anakin pis Corona, bouteilles de vitres transparentes. C'est exactement ça. Le petit goût de moufette de skunk, c'est relié au UV du soleil qui interagit directement avec le houblon. On ne veut pas aussi que les rayons du soleil réchauffent notre fermenteur. Alors avoir un endroit un petit peu plus sombre qu'il n'y a pas peut-être une fenêtre qui dégage de la chaleur directement sur notre fermenteur, c'est un petit peu mieux. Si vous avez la possibilité de contrôler parfaitement votre température intérieure de votre fermentation, c'est encore mieux parce que la levure, elle travaille pis elle va commencer à faire du réchauffement. Et si elle chauffe, ben oui, vous allez avoir une mauvaise température qui peut dégager des faux goûts de la bière. Dernier point, ça va être notre mise en bouteille ou mise en keg ou mise en... peu importe. Quand on va mettre notre bière en keg encore une fois ou en bouteille, il faut bien laver, bien stériliser nos bouteilles, nos bouchons, nos instruments qu'on va utiliser. Quand on a une leveure d'embouteillage, la leveure d'embouteillage va juste vous permettre d'avoir une ceinture de sécurité. Tout simplement. Ça veut pas dire parce que vous en mettez pas que vous allez avoir des problèmes, ça veut pas dire parce que vous en mettez que vous aurez pas de problèmes. Mais ça va vous assurer d'avoir une leveure fraîche et vivante ce qui va vous aider réellement dans votre refermentation en bouteille. Gardez vos bouteilles aussi à un endroit de 20 degrés. Pas trop chaud, pas trop froid pour que la leveure soit capable de fonctionner. Et quand on ouvre nos premières bouteilles, si on a du gushing, peut-être pensez à mettre vos bouteilles au froid pour réduire... pas éliminer... pour réduire le gushing qu'on va avoir. C'est un petit 10 points que je voulais vous présenter parce que quand on commence à faire de la bière, ça fait beaucoup de choses à apprendre. Il y a plein d'autres choses à apprendre, il y a plein d'autres choses, mais si vous utilisez ces 10 points-là, vous allez réussir votre bière. J'en suis convaincu. Tout le monde peut faire une bonne bière maison. Il suffit d'y mettre un peu du sien et de s'appliquer dans qu'est-ce qu'on va faire. Je tiens à remercier encore une fois les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube, à nos adhérés. Un grand, grand, grand merci. C'est grâce à vous. C'est que j'ai réussi. J'ai eu encore la passion de vous réexpliquer à faire des vidéos, à faire d'autres vidéos, un petit tap sur l'épaule. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a autant de personnes qui m'encouragent, qui sont prêtes à m'encourager pour faire des vidéos. Je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir. Partage en grand nombre. Oubliez pas de vous abonner aussi. Si vous êtes pas Patreon, si vous voulez pas adhérer, Patreon ou peu importe, abonnez-vous à la chaîne. Ça va vous permettre de pas manquer de vidéos et ça me fait augmenter dans l'algorithme. Ça fait en sorte qu'on a plus de vues. Si t'as apprécié la vidéo, fais-moi le savoir. Partage en grand nombre. La petite cloche. Pour rien manquer de qu'est-ce que je fais à l'avenir. On se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao! Je reviens sur un point, c'est le Patreon. Je vais continuer à faire des vidéos quand même. Je vais continuer à vous expliquer à faire des vidéos. La dernière vidéo qu'on a faite, c'est pour vous montrer, comme je disais au début de la vidéo, vraiment qu'est-ce que vous avez de surplus. Ça sera pas toutes les vidéos de Patreon qui vont être de cette façon-là. Je voulais juste vous inciter un petit peu plus à vous abonner. On va continuer. Si vous me donnez un petit 2$, un petit 5$, un petit 8$, vous allez quand même avoir beaucoup d'informations, comme dans cette vidéo-ci. Alors, j'espère que j'ai pas découragé du monde à s'abonner ou j'ai pas découragé du monde à m'écouter. Le but, c'est pas de vous décourager, c'est pas de vous obliger. Le but, c'est juste d'améliorer les vidéos pis de donner plus le petit kick qui manquait à la fin pour vous en faire d'autres. Merci beaucoup. Ciao.